L'opposition ukrainienne conspue les oligarques. Au lendemain du rapprochement entre Moscou et Kiev, les manifestants pro-européens s'en prennent aux grandes fortunes du pays, accusés de financer le gouvernement pro-russe du président Yanukovych. Le chef de file du parti d'opposition Udart, Vitaly Klitschko. Vous devez avoir un rêve, mais ce n'est pas assez, dit-il. Si l'on travaille avec acharnement, il n'y a pas de rêve inaccessible. Nous ferons tout notre possible pour que le gouvernement qui a poussé ce pays à l'effondrement économique et politique se retire. Certains estiment que faire pression sur les manias du pétrole, soucieux de leur réputation à l'étranger, serait plus efficace pour faire plier le gouvernement de Mikola Adzarov que les manifestations de centaines de milliers de personnes sur Maïdan, la place de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.